bonjour l'équipe c'est sergi bienvenue encore une fois sur la chaîne aujourd'hui nous allons continuer notre aventure nous sommes je crois à la quatrième épisode et nous allons continuer notre aventure avec c'est mon dévis et j'ai une très très mauvaise nouvelle les gars nous sommes blessés apte à jouer dans 201 jours nous serons ainsi pendant sept mois les gars sept mois c'est franchement très 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 malheureux et malheureusement j'avais je me suis blessé en fait j'ai continué à jouer parce que je vais pas vous montrer tous les matchs je voulais vous montrer juste que les matchs importants les parties décisives et vu qu'on était dans un championnat un peu connu je voulais pas vous montrer tous les matchs sinon peut-être ça allait être chiant un peu et bon voilà comme vous voyez je me suis blessé ici on a perdu quelques matchs regardez on a on a eu beaucoup de victoires on a quelques on a perdu quelques matchs donc du coup je vais vous montrer mes stats je vais vous montrer mes stats ma carrière je vais vous montrer cette saison regardez j'ai marqué oui vu j'ai 15 passes décisives j'ai eu deux cartons jaunes à la cas de défaite j'ai en victoire j'ai deux nuls et j'ai joué 17 matchs donc 15 passes décisives et oui but en 17 mois c'est pas mal du tout mais bon voilà il ya des trucs que je trouve m'améliorer dessus allez on va continuer ensemble est ce que je peux toujours m'entraîner je sais pas si je peux toujours m'entraîner non je peux pas m'entraîner oulala je peux pas m'entraîner c'est dommage les gars c'est dommage c'est dommage des cas c'est dommage et je suis en plus le leader de la de la base des places décisives et on se retrouve on se retrouve plus tard donc suite nous revoilà nous revoilà et nous revoilà et donc nous sommes vers la fin de la saison malheureusement nous avons pas pu jouer les matchs avec l'équipe c'est franchement dommage ça me fait super mal les guys franchement voilà le problème et je me suis blessé bêtement il y avait même pas d'acte je mettais c'était un contact genoux vous connaissez franchement là bas là c'est fini c'est comme ça que la carrière d'un joueur peut être bousier mais on n'a pas le choix c'est le jeu on va cliquer sur fin de saison on n'a pas pu remporter la mls on a été éliminé en demi finale donc vous savez c'est les playoffs et donc on va faire fin de saison il a signé nouveau contrat contrat actuel changé de club alors des gars je pense que c'est le moment de peut-être changé de club on n'a pas pu remporter la mls ce qui est dommage alors je vais devoir changer de club il ya là et c'est maître ce qui me veut il ya queen's pack rangers qui me veut championship je crois que c'est en écosse ou bien en angleterre attendez je vais checker ça et redivisie je peux aller ici ou bien je peux aller au red bull sarsbourg ça c'est super ça c'est un super bon contrat mais en tout cas moi je vais surtout pour l'argent ici ça l'air et des gifs sur un 6% par rapport au salaire demandé ok bundesliga steltic aussi me veut c'est juste après puisque vous n'aurez pas attendre c'est comme vous avez souhaité ne souhaite plus vous recruter leeds alors je me dis peut-être il faut aller à leeds sera entre leeds et queen's pack rangers mais je me dis que le mieux c'est d'aller à leeds regarder leeds me propose un salaire 47 mille euros elle se met 20 mille euros qu'est ce pas 21 mille donc désolé les gars je vais devoir aller à leeds parce que ils veulent ils me veulent et ils payent beaucoup d'argent alors je vais cliquer transfert on va signer on va signer à leeds allez on va cliquer ici on est à leeds les gars nouveau début et franchement il faut que voilà on va aller dans un championnat moindre championship je crois que ce championship est un plus haut niveau que la mls voilà nous débarquons à leeds et nous voilà voilà le moment l'entraîneur le coach je crois c'est le coach il me dit bienvenue les gars bienvenue mon gars à leeds voilà ça ça doit être je sais pas c'est qui c'est là on est en train de me tester les examens de santé pour voir si je suis apte à rejouer regarde déjà une des tatouages aussi je me rappelle pas jamais des tatouages entre les photos pour la presse alors je suis pas un grand joueur c'est pour ça il n'y a pas vraiment beaucoup il n'y a pas eu une grosse truc c'est parti j'ai voulu aller en angleterre de toute façon leeds me proposait plus de salaire et j'ai voulu aller aussi en angleterre c'était aussi dans ma tête que je voulais aller aller en première ligue je ne sais pas que j'ai ma position j'ai pas vu franchement il faut que je me rappelle de tout en voir alors là j'ai mal joué ou la première occasion la première occasion faut pas oublier je suis gaucher et ils m'ont mis à gauche donc ça sera compliqué de marquer avec les pieds droits j'étais surpris un peu attention la 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 alors faut pas trop forcé je viens je viens tout juste de blessure j'ai pas encore envie de prendre blessé donc faudra éviter les contacts aussi que possible parce que je crois que c'est inclus dans le jeu aussi aussi voilà et oui notre premier but dans la championship en tout cas je crois qu'on va s'amuser dans ce championnat donc voilà et vis qui marque son but en plan de chip premier match en tout cas les gens sont contents des gens maintenant qu'on se dire on devait venir l'accueillir au stade une grande star qui va venir en tout cas les gars regardez je crois que je serais une légende dans ce club les gars si je me blesse pas en tout cas je vais commencer à éviter plus les contacts je savais pas que ça pouvait te faire blesser autant que ça allez c'est parti on est chaud parce que comparé à la mls en tout cas c'était compliqué de garder la balle et là attention c'est parti là je me retrouve alors il fallait que j'entre seul j'ai très mal joué ce côté là et le but et le but et le match est terminé 2-0 franchement c'est des très bons débuts pour un nouveau club allez c'est parti on va jouer notre premier match à leeds voilà le coach qui vient de me donner ce qu'on va devoir faire dans le match c'est parti une note de 8 ce fait ici voilà ça je pourrais faire c'est parti premier match on est déjà dans les 11 des départs en tout cas c'est qui montre que le coach a très confiance en nous ce que je préfère ici parce que avant un mls il avait trop d'exigences et je crois que c'est parce qu'il y avait messi ici on sera un peu plus libre parce qu'il n'y a pas vraiment de star majeure et le meilleur buteur du championnat j'ai vu il vient de notre équipe attention là on peut marquer et voilà on marque allez c'est parti on va essayer où là là j'aurais pu marquer j'aurais pu marquer en tout cas j'ai le but franchement j'ai aussi contribué à cette attaque en tout cas notre attaquant allez c'est parti franchement un joli dribble entre les deux là c'est peut-être le but et le but incroyable les allez on va vers les supporters on va vers les supporters franchement ça c'était une passe entre les deux franchement ça c'est très bien je vais là ils pouvaient rien faire et rien faire voilà franchement je commence à m'amuser franchement dans ce club et je me dis que l'entraîneur ici sera parce que vous avez vu comment il me donne les notes je crois que ça dépend aussi de l'entraîneur de ce qu'il veut que tu fasses oulala regardez directement on marque un autre but c'est juste incroyable ça ça va ça va augmenter ma côte regardez là 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 je me suis dit j'entre bien je passe et je me suis dit je passe parce que je vois il y avait eu trois coéquipiers qui m'ont suivi et ça montre qu'ils ont confiance en moi qui savent les capacités à aller à percuter franchement ça c'est bien c'est pas si je serai l'homme du match et le match est terminé les gaz on gagne 4,1 le stade ils sont super contents franchement l'ambiance ici et plus et plus vraiment plus accueillant que là bas en mls en tout cas l'entraîneur il me donne de une très bonne note ici en tout cas je crois que ça dépend aussi de l'entraîneur parce que mls franchement l'entraîneur il me donnait aucune note il était fâché contre moi il me donnait des choses impossibles et là franchement je crois que je veux me plaire dans ce club et voilà donc regardez l'entraîneur sa confiance augmente je suis homme du match on va voir progression aussi il faut pas que j'oublie la progression chaque fois j'oublie alors voilà la note je veux le neuf ohlala c'est un peu trop haut et fâterais ça je peux arriver centrerai ici faudrait que je centre un peu plus allez sanderland voilà j'avais pas peur je connaissais ce logo quelque part allez c'est parti deuxième match je crois du champion du championnat le but juste incroyable franchement on a très bien joué là voilà franchement on se plaît dans ce club on se plaît dans ce club on va franchement aider cette équipe franchement sans que participe au jeu et là franchement je cherchais juste une espace j'ai peur que celle-là qui est passé devant moi me bloc et non il n'a pas bloqué le but et le but ça fait 2-0 et le but ça doit être un doublé je crois que j'ai marqué un but à 0 on a somme sanderland ici franchement si ça continue comme ça je vais compter le niveau à les jambes parce que ça commence à trop passer si je suis à 70 de général et que je pense à marquer du but comme ça je n'ose pas imaginer à 90 mais bon j'ai pas envie d'augmenter j'ai d'abord envie de voir dans les grands clubs comment ça se passe et le but un angle fermé mais c'était pas facile et voilà ça fait regarder à l'homme du match allez c'est parti pour l'autre match ça sera contre on va voir c'est qu'un match ça c'est contre millwall si je me dis tout le city et nous sommes chauds nous sommes chauds note de match récupérer les ballons marqué de loin ça sera compliqué marqué de loin et c'est parti c'est parti en tout cas là ce que le coach me demande je crois pas que je vais remplir mettre la note mais pas marqué de loin ça c'est compliqué ça c'est compliqué joli passe là bonne forte qui tire passe décisive première passe décisive allez c'est parti c'est parti j'arrache le ballon j'arrache le ballon oh non peut-être j'aurais dû continuer à l'intérieur c'est pas possible et le but et le but bramford encore une fois encore lui encore lui regardant le corner très bien tiré franchement là attention c'était trop facile les gars elle but ou 3 0 franchement on domine tout équipe et les au-dessus de tous les gars à l'âge et dribble les deux personnes à garder il savait plus quoi il était pris à contre pied tous s'attendait parce que j'entre et ça fait 4-0 4-0 les gars alors je risque d'augmenter les jambes parce que on se balade dites moi en commentaire si vous voulez que je joue les jambes parce que là ça commence à dire un peu trop facile je trouve une autre passe décisive alors ce que je crois que je vais augmenter les jambes les gars parce que ça devient du n'importe quoi du n'importe quoi on est trop fort bien trop fort est ce que c'est la difficulté est ce que c'est l'équipe ça je sais pas ça je sais pas à ceci et là ça sera un autre but passe décisive 6-0 alors je crois que la prochaine vidéo j'augmenterai juste le niveau parce que voilà on passe dans les défenses les défenses sont des passoires voilà le stade est vide on dirait le stade est vide franchement on les a massacré et tout le monde a quitté tout le monde a quitté le stade ils ont dit non 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 là c'est une humiliation les gars c'est une humilie comment dit quelle humiliation quelle humiliation quelle humiliation quelle humiliation nous sommes humiliés quelle humiliation mais voilà allez c'est parti les gars c'est parti et le match est terminé merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin franchement c'était le plus beau match et n'oubliez pas de liker la vidéo les gars n'oubliez pas aussi de vous abonner je vous vois ce qui s'abonne pas qui regarde mes vidéos merci et à bientôt